bonjour à tous je suis avec vous aujourd'hui pour une vidéo produits terminés et avec une grande joie parce que je suis contente mon stock se vide et voilà comme je vous savais je prépare mon déménagement donc au moins j'ai dans mes armoires au mieux c'est d'ailleurs je vais la fermer mon armoire parce que sinon mes produits vont s'envoler voilà donc je suis très contente ça se vide et j'ai envie quand même de déménager le moins possible et de racheter par après et comme je suis en no bail pour économiser pour mon déménagement donc c'est d'autant plus enrichissant de vider et de se rendre compte finalement qu'on a énormément encore et j'espère que d'ici le mois de mai j'ai plus aucun gel douche de stock histoire que je puisse me refaire un petit stock pour décorer ma ma salle de bain avec de nouveaux produits mais voilà donc je commence tout de suite arrêtons blabla alors mon premier produit terminé est celui ci qui est le chroma riche un bain kerastase voilà j'en ai déjà vidé et vidé plusieurs dans mes dans mes produits terminés vous en avez déjà vu beaucoup et c'est sans aucun sans aucune hésitation mon shampoing préféré de tous les temps quoi qu'il arrive je reviens toujours à celui là c'est toujours celui là que je conseille à mes clientes dès qu'elles ont les cheveux colorés c'est celui que je trouve le mieux parce que il est tellement riche je dirais que pour un cheveu coloré ou pour un cheveu sec si vous avez parfois tendance à ne pas vouloir faire de soins mais c'est pas très grave parce que il soigne tellement déjà le cheveu rien qu'en faisant le shampoing que le cheveu du coup n'a pas spécialement besoin de soins même si moi à chaque shampoing je fais un soin quand même mais voilà c'est un shampoing très très doux maintenant pour les cheveux à tendance grasse ou à tendance très très fine qui ont tendance à s'alourdir très vite là du coup je le déconseille parce que voilà comme il est riche en en soins et tout ça du coup si vous lui apportez trop de soins à un cheveu fin et gras c'est peut-être pas l'idéal donc vraiment mais pour un cheveu méché coloré il est vraiment top 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 c'est mon favori de tous les temps même si j'ai toujours tendance à me diriger vers d'autres shampoings et actuellement j'utilise un shampoing solide de chez lush et je vous avoue que je vais pas dire qu'il détrône celui ci mais l'odeur qu'il dégage celui de chez lush m'enveloppe et m'entraîne dans le fait que j'aime beaucoup les produits lush et bon je dis pas que ça va détrôner mais en tout cas j'aime beaucoup celui que j'utilise pour le moment alors ensuite j'ai enfin terminé on va rester dans les mêmes tons j'ai enfin terminé cette b bliche balm et j'avoue que le flacon est encore fort lourd mais bon il n'y a plus rien qui sort de la pompe peut-être que en le 1 peut-être non non il ya vraiment il est vide de chez vide donc voilà c'était une bébé crème sur laquelle j'avais flashé je vous avoue uniquement pour son packaging je trouvais ça super sympa et je l'avais offert à sandrine aussi et je sais que sandrine ne l'a pas encore terminée pourtant c'est pas dans le dernier soit mais dans l'avant dernier soit je crois donc il ya un petit temps mais bon 12 mois après ouverture ça reste bon j'ai aimé cette bébé crème j'ai aimé le fait qu'elle est très couvrante malgré que c'est une bébé crème elle est assez couvrante elle est assez matifiante elle ne vous fait pas le visage gras par contre le fait que ce soit un produit asiatique je ne sais plus coréen fait que pour moi la teinte n'était pas idéal et pour sandrine non plus elle est assez grisâtre je dirais elle est très très clair et alors du fait qu'elle est très couvrante du coup elle vous fait le teint terne et on a besoin de vraiment bien bien se réhausser le teint avec de la poudre du coup après donc c'est impossible de mettre cette bébé crème et de se dire je fais rien par dessus il faut vraiment retravailler le teint après donc voilà ça peut être une qualité comme un défaut moi personnellement je trouvais qu'elle me faisait un teint très porcelaine comme ça très parfait un peu comme les asiatiques ont comme les coréennes ont et donc là du coup c'était très très bien mais moi je préfère quand même j'aime pas les teint doré je n'aime pas je n'aime pas les teint non plus qu'ils sont assez brillants ou glowy j'aime moins je préfère un teint mat mais ici ça faisait gris voilà vraiment gris et voilà donc le packaging génial peut-être que j'aurais dû choisir une autre teinte je sais qu'il y en a trois différentes il y en a un gris et un doré je pense dans dans la gamme baby blime baby blime j'arrive jamais à le dire un c'est bé bliche balm voilà mais donc ça j'avais trouvé ça sur le site ma bébé crème je crois oui c'était sur ma bébé crème point com ou point fr vous allez vous tapez ma bébé crème et il ya un site qui vend qui est essentiellement beaucoup de bébé crème et beaucoup de produits carréens et j'avais voilà j'avais bien aimé mais voilà comme je vous dis donc celle qui aime le teint assez porcelaine ou assez je vais pas dire cadavérique mais un peu comment ça s'appelle aller un peu gothique comme ça ben voilà dirigez vous vers cette bébé crème elle va vous plaire j'en suis sûr voilà ensuite j'ai terminé un gel douche que j'avais reçu de sandrine je pense à nouvel an ou à une occasion je sais plus elle m'avait fait un petit cadeau juste comme ça et elle m'avait offert ceci un gel douche de chez rituel ce que j'avais énormément aimé j'ai énormément aimé parce que l'odeur tout simplement de la gamme tai chi donc au lotus blanc et au thé vert est vraiment très 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 agréable par contre le fait ça ça sort un peu comme une mousse à raser en fait donc vous poussez et c'est ça sort comme une mousse à raser donc ça devient ça devient un gel dans votre main qui au fur et à mesure devient une mousse et quand quand vous savonnez en fait avec ce gel ça devient une mousse et c'est super agréable c'est vraiment sympa j'ai beaucoup aimé par contre je trouve que quand ça arrive à la fin du packaging c'est un peu embêtant parce que si vous le faites comme ça ça ne va pas enfin voilà faut un peu chipoter pour terminer le flacon mais sinon en soi j'ai beaucoup aimé le le principe en fait de de cette bombe et en même temps ça fait très joli très luxueux d'ailleurs j'en ai reçu un autre pour mon anniversaire dans un coffret d'une autre senteur que j'aime énormément aussi qui est encore un peu plus parfumée et celle ci est un parfum assez doux tandis que l'autre que j'utilise mais je connais plus le nom du parfum mais bon soit vous l'auriez dans un prochain produit terminé et donc j'avais beaucoup aimé mais bon c'est sûr que c'est déjà me touche quand même assez coûteux je sais plus trop je sais pas trop ce que ça coûte puisque j'en ai jamais acheté mais 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 quand même voilà donc j'avais acheté un coffret pour bébé pulpeuse je pense que le coffret je l'avais eu en solde et en solde il m'était revenu à une histoire de 25 euros quelque chose comme ça alors que c'était 50% donc bon il y avait un coffret mais en tout cas rituel c'est quand même une gamme assez luxueuse mais très agréable bien sûr à utiliser même voilà si le coût n'est pas toujours très agréable ensuite en parlant de bébé pulpeuse j'ai terminé le gel douche cottage vous allez avoir des gel douches j'ai terminé le gel douche cottage au caramel que j'ai beaucoup aimé en plus c'était le family size et à la base en fait je pensais que c'était du coup comme c'est le grand packaging je pensais que c'était du bain mousse mais non en fait c'est gel douche et après j'ai vu qu'il y avait écrit douche et bain les gourmands effectivement donc du coup toute la famille s'en est servi et ils ont beaucoup aimé il est parti très vite parce que tout le monde a adoré se laver avec ça ça sent super bon ça sent vraiment les bonbons au caramel ça sent ça sent super bon donc voilà j'ai beaucoup aimé malheureusement les produits cottage enfin si on sait les avoir chez trafic mais ils ont pas toutes les odeurs ils ont les odeurs bêtes qu'on qu'on n'a pas très envie d'acheter en fait les anciennes odeurs je crois ici chez trafic donc chez trafic vous les trouvez les gel douche côté je mets pas pas toutes les senteurs il y en a très peu il y en a deux ou trois et c'est pas toujours celle qu'on a envie c'est pas celles qui donnent envie qu'ils sont en france et qu'on n'arrive pas à avoir ici en belgique mais bon une fois que j'aurai déménagé et que j'aurai accouché que je serai en repos d'accouchement je me ferai une petite journée shopping à lille n'est ce pas sandrine je t'attends pour faire ça et donc on sera une petite journée à lille en shopping et on va aller se refaire un petit un petit stock de chez côté surtout j'ai vu une nouvelle senteur qu'est ce que j'ai vu je sais plus quel était le parfum mais il ya un tout nouveau je l'ai vu dans un magazine ah je ne sais plus je sais plus du tout mais il ya un tout nouveau qui est sorti et je crois que le packaging est mauve ça m'a vraiment donné envie et je me suis dit oh non t'es en obaille t'achète pas tu vas pas taper lille maintenant pour un gel douche quoi c'est pas possible mais bon les gel douche côté je les aime beaucoup et j'adore l'odeur mais donc voilà ce sera pour une prochaine fois ensuite j'ai terminé le small talk de chez bedhead et que vous dire j'ai déjà c'est j'utilise ça depuis des années c'est c'est mon mon produit de coiffage préféré et il est vraiment parfait pour mes cheveux je peux pas m'en passer je le rachète tout le temps c'est vraiment ça qui m'aide à faire un brushing en fait c'est comme un comme une mousse vous l'utilisez comme une mousse c'est un gel c'est tout gluant pour toutes celles qui n'aiment pas les odeurs chimiques passer un ne vous arrêtez même pas dessus ça sent le chewing gum mais voilà le gros chewing gum rose qui sort du tube là vous voyez le gros truc qu'on était quand on mangeait tout le temps quand on était gosse en tube là moi ça me fait vraiment penser à ce chewing gum là donc ça sent vraiment le chewing gum et mais sur le cheveu ça ne sent pas et donc personnellement moi je mets deux pompes dans ma main je je l'étale vraiment sur mes mains comme un gel complet sur toute ma main et puis je me masse vraiment le cuir chevelu avec sur cheveux mouillés donc je masse ça partout partout sur mes cheveux sur mes sur mon cuir chevelu en fait donc j'en mets bien partout je mets bien dans la nuque bien ici devant partout et puis je commence mon brushing et moi qui ai un cheveu fin plat sans volume sans rien donc déjà là il est place en volume sans rien parce que de toute façon je les lis mais ça ça me permet d'avoir un peu de corps en fait à mes cheveux ça me permet d'avoir ce petit truc que j'ai pas avec de la mousse et là ça me ouais il y a rien à faire ça me redonne un peu de tonicité et le fait de faire ça ben ça ça reste tandis que si je mets pas ça et que je mets une autre mousse ou que je mets rien ben mes cheveux se collent vraiment littéralement sur mon crâne et il y a rien à faire quoi donc tandis que ça c'est vraiment mon produit fétiche de tous les temps mon voilà mais je me rends bien compte j'avais essayé de rentrer au salon et à un moment donné j'avais essayé de convaincre ma patronne pas ma patronne actuelle l'ancienne il ya quelques années en disant moi ça c'est bien mais l'odeur gêne l'odeur ceux qui n'aiment pas les odeurs chimiques les odeurs fortes les produits tiji ça il ya rien à faire elles ont des odeurs assez spéciales assez prononcées et bon je peux comprendre que des clientes soient repoussées par une laque qui sent la framboise ou voilà il ya des gens qui aiment pas ça il ya des gens qui aiment les couleurs les odeurs neutres et donc là tiji il faut passer son chemin parce que au niveau d'heure ils sont très originales peut-être parfois trop original mais franchement une fois sur les cheveux ça se sent pas mais bon voilà les goûts et les couleurs ça se discute pas alors ensuite j'ai terminé là du coup un ici encore il ya écrit doucher bain moi je vais utiliser vraiment uniquement comme comme bain mousse le petit marseillais abricot noisette alors moi je sens l'abricot mais pas spécialement la noisette la bricole en porte sur la noisette en tout cas mais j'ai bien aimé j'ai bien aimé je vais vous dire que en général dans tout ce qui est bain mousse mes préférés ce sont les petits marseillais mais avant de rencontrer lush qui m'a complètement envoûté il ya rien à faire j'ai encore fait une commande lush malgré que je suis en mobile j'ai quand même racheté des boules de bain parce que j'ai peur de tomber à court tout simplement je crois que je ne pourrai plus prendre un bain sans boule de bain lush et voilà ça m'enivre ça me ça me relaxe pendant ma grossesse c'est vraiment quelque chose que je fais je prends qu'un bain par semaine donc voilà c'est pas c'est pas non plus la grosse dépense mais j'ai vraiment envie de d'avoir un bain comme ça relaxant ça me plaît c'est mon moment à moi et donc petit marseillais oui ça a toujours été des bons produits voilà ça mousse bien ça vous fait un bain agréable mais le chat des trônes ni tous les produits pour le bain que je connais pour l'instant donc voilà mais ce sont des très bons gel douche avant de connaître cottage et tout ça j'ai déjà très contente rien qu'avec le petit marseillais ensuite j'ai failli faire tomber mon truc qui était en équilibre et comme c'est dans le fond ce sont des parfums c'est assez lourd du coup j'ai fait bouger la caméra excusez moi pour ce petit tremblement alors j'ai terminé n'ayez pas des idées non non c'est bien un parfum j'ai terminé ce parfum qui est un parfum de la marque schwarowski laura je crois qu'il s'appelle je ne sais même plus c'était un coffret mais voilà c'est un parfum schwarowski et je crois que c'est laura mais il ya pas le nom donc eau de parfum vaporisateur nani nani au lit schwarowski bon voilà il ya juste écrit schwarowski vous voyez la bouteille est magnifique vous avez un beau petit diam sissi le voilà le le packaging est tout simplement très joli ça fait très classe d'avoir une bouteille de parfum comme ça sur votre meuble ou quoi bon ici par contre ça prend les doigts le fait que ce soit métallique comme ça mais voilà j'ai beaucoup aimé c'est une odeur très sucrée ouais très sucrée je sais pas vous dire autre chose faut aller le sentir en parfumerie mais franchement j'ai beaucoup aimé ce parfum même si moi j'ai plein de parfums donc voilà je suis j'arrête pas d'utiliser là j'ai décidé de vider un petit peu justement tous ces parfums qui sont ouverts et qui restent là et tout ça donc voilà j'avais décidé de terminer tous mes parfums le plus possible il y en a encore qui vont suivre d'ailleurs mais voilà un très très bon parfum que j'aime énormément mais j'ai l'impression en fait que ce parfum il y a que moi enfin non il n'y a pas que moi qui le sent je le mets et puis je le sens plus et les autres le sentent mais moi je le sens pas donc on dit toujours que c'est une odeur du coup qui vous va mais voilà je trouve ça dommage ne pas retrouver l'odeur sur son écharpe ou quoi enfin moi je le sens pas bon peut-être que les autres le sentent mais en tout cas c'est pas un parfum que les gens me complimentent sur l'odeur de mon parfum contrairement à la vie est belle quand je mets la vie est belle pardon à chaque fois on me dit oh ça sent bon c'est agréable et tout ça ici pas tellement on me le dit jamais voilà tout simplement par contre celui-ci on me le demande on me demande le nom de mon parfum pour celui-ci et voilà il est terminé mais maintenant je vois quand même que il y a encore un tout petit fond dans la bouteille je ne sais pas si j'arriverai à l'avoir mais donc ça c'est Gucci première j'ai beaucoup aimé aussi ce parfum là Gucci première ça sent ça sent super bon et je me demande si ici c'est pas écrit non c'est pas écrit Gucci première c'est aussi un parfum que j'aime énormément que j'aime beaucoup mais la fragrance n'est pas notée parfois c'est noté sur certains parfums là c'est pas noté et il n'y a rien à faire je n'arrive pas je pense à avoir le fond non c'est vraiment c'est vraiment fini mais voilà aussi un parfum tout beau avec voilà comme un lago d'or avec son petit étrier là Gucci c'est une belle bouteille en plus voilà je ne sais pas vous dire l'odeur parce que je suis nulle je dirais que c'est un peu floral quand même je ne sais pas je suis nulle donc je ne vais pas m'aventurer ensuite là du coup c'est pas un parfum que j'ai terminé mais c'est un parfum que ma fille a terminé il y a des petites pluches partout c'est un parfum que ma fille a terminé c'est Angel de Thierry Mugler vous connaissez je suppose c'est quand même un parfum assez connu l'étoile de Thierry Mugler et personnellement je l'avais acheté parce que c'est un parfum que j'adore sentir sur les autres j'adore cette odeur j'aime bien quand quelqu'un sent l'Angel mais personnellement sur moi ça ne va pas non seulement ça n'a pas la même odeur et c'est un parfum qui m'écœure en fait tout simplement c'est un parfum qui m'écœure qui me convient sur les autres c'est étrange voilà mais c'est comme ça j'avais essayé de l'acheter pour moi du coup puisqu'à chaque fois que je me demande c'est quoi ton parfum souvent c'était ça du coup je me le suis pris et ça ne me convient pas mais par contre moi je trouve que ça sent ma fille parce que du coup elle l'a terminé elle en a mis tout le temps tous les jours et elle elle me disait par contre maman tu sais qu'à l'arrêt de bus parfois on me demande c'est quoi ton parfum donc pour une gamine de 12 ans c'est quand même chouette et voilà et pareil en fait pour celui-ci l'Alien je me l'étais acheté aussi et pareil moi je ne le supporte pas je l'aime bien sur les autres mais je ne l'aime pas sur moi et voilà c'est de la même famille c'est aussi de Thierry Mugler il me semble Alien il me semble aussi je ne suis pas sûre je ne sais pas c'est pas écrit là mais ici c'est ambré boisé fleur de soleil et par contre ici il ne s'est pas précisé sur cette bouteille là mais bon celui d'Alien pareil je ne le supporte pas donc ma fille est également en train de le terminer donc c'est pas perdu c'est pas perdu voilà ensuite j'ai terminé Alléluia cette crème de jour qui est celle de Karine Herzog que j'avais eu dans la Duty Box et qui est rappelez-vous apparemment la crème de jour de Kate Middleton waouh Alléluia et pour vous donner une idée le bouchon en a la preuve cette crème de jour était complètement jaune fluo et donc ça paraissait un petit peu étrange comme ça au premier rapport on se disait ouh jaune fluo en crème de jour putain j'ai toute jaune à la base non parce que j'ai commencé à l'utiliser genre octobre je sais plus septembre octobre je ne sais plus et j'avais encore un teint chauffé par le soleil je n'avais pas mauvaise mine et tout ça enfin mauvaise mine je ne dis pas tout mélanger mauvaise mine mais je veux dire mon bronzage était encore présent et donc voilà ce n'était pas dérangeant du tout au contraire ça donnait bonne mine je la trouvais bien hydratante et tout ça mais là cette dernière semaine je suis très contente de l'avoir terminée parce que moi comme je suis assez blanc je suis assez pâle de peau je trouve vraiment que sur une peau pâle en fait ça faisait vraiment jaune j'avais vraiment genre elle a un problème au foie j'avais vraiment le teint jaune ces derniers temps et c'était vraiment à cause de cette crème donc je suis très contente de l'avoir terminée et voilà je pense que cette crème est bien en été parce que du coup comme vous avez une peau un peu plus bronzée bah oui ça vous donne un peu un effet doré un peu bonne mine en plus mais pas sur un teint blanc comme un cachet d'aspirine comme le mien pour l'instant là c'est pas possible donc voilà ces dernières semaines il fallait vraiment que je le termine j'étais bien contente de terminer cette crème et j'étais bien contente la dernière fois où je l'ai appliqué sur mon visage en disant ouf c'est fini je ne fais pas de gaspillage je ne veux pas jeter ou ne plus utiliser avant de le terminer mais voilà pour ce qui est de l'odeur aussi c'était pas fameux mais bon voilà Kate Middleton dis ou le dit moi je change de crème je ne rachèterai pas donc voilà ensuite j'ai également terminé mes petits déos là Impulse que j'achète toujours à Londres qui sont toujours super super à mettre dans le sac et tout les petits formats je trouve ça toujours très pratique et à Londres j'aime bien les petites odeurs de déos qu'on trouve là-bas c'est toujours différent de chez nous parce qu'en Belgique il n'y a pas grand choix dans les déos donc voilà ici c'était à la poire et au jasmin et j'avais beaucoup aimé celle-ci ensuite j'ai mon oreille qui me chatouille à chaque fois je n'occupe à gratter bon ensuite j'ai également terminé les deux fontains ici un c'était il y a de la poussière dans mon bac je ne sais pas si vous le voyez voler mais bon voilà ce ne sont pas des esprits qui volent je dis ça parce que dans la dernière vidéo avec Sanfrin on voit un truc voler et il y a une de vous qui l'a remarqué et bon je ne sais pas ce que c'était ce petit nuage de fumée c'était peut-être des poussières des petits cotons à ce moment-là mais voilà je me suis posé la question aussi le mystère n'est pas élucidé on ne sait pas vraiment voilà j'ai terminé donc ces deux fontains l'un c'était le color stay de chez Revlon 24 heures que j'avais acheté à Londres et l'autre c'était le Chanel Leaf Lumière et je ne sais pas si c'est le format habituel pour ce qui est de ce fontain-ci donc moi c'était en teinte claire mais en fait c'était une vente privée c'était des produits testeurs en fait du coup vendus à moins 50% il ne peut être vendu ben moi on me les a vendus donc à moins 50% du coup et alors celui-ci je le trouvais trop mat et pas assez lumineux celui-ci je le trouvais trop brillant et trop lumineux donc vous sous vos conseils vous m'avez dit mais pourquoi tu ne mélanges pas les deux et effectivement c'est ce que j'ai fait donc voilà sauf que celui-ci celui de chez Revlon c'est beaucoup plus vite terminé que celui de chez Chanel donc ces derniers temps je ne terminais plus qu'avec celui de chez Chanel voilà donc ni l'un ni l'autre je ne rachèterai en même temps celui-ci il me faisait trop rebrier la peau là maintenant aujourd'hui je me suis maquillée ce matin avec mon Dior Skin qui reste mon fond teint favori de tous les temps je me suis maquillée ce matin parce que j'étais très contente de revenir vers celui-là et là pour la vidéo je ne me suis pas du tout remaquillée depuis ce matin il est maintenant 20h15 et je suis maquillée depuis 7h du matin donc vous voyez oui je brille un petit peu sur le front et tout ça pour avoir travaillé dans un salon de coiffure toute la journée non-stop avec les éclairages et tout ça la chaleur les sèches-cheveux je peux vous dire que vraiment ça reste mon fond teint préféré donc je reviendrai toujours vers le Dior Forever c'est décidé c'est vraiment celui qui me convient le mieux et la bébé crème de chez Dior aussi est très très bien pour l'été donc voilà ça je me suis dit c'est sûr je ne changerai plus je ne teste plus d'autres fond teints c'est ça mon fond teint et pas ceci malgré que j'en ai encore un de Peggy c'est dans l'armoire parce que du coup j'ai racheté celui-là puis après hier j'ai un peu rangé parce que bon je prépare un petit peu je commence à faire un peu le tri et donc du coup je suis tombée sur un fond teint de Peggy je me suis dit ah j'avais oublié que j'avais acheté ça donc peut-être qu'un jour je commencerai quand même peut-être ce fond teint-là malgré tout mais vraiment voilà le Dior c'est vraiment pour moi celui qui me fait le meilleur teint ensuite comme j'ai fait un peu le tri dans ma commode et tout ça ces temps-ci j'ai également décidé de jeter celui-ci le mascara Yves Saint Laurent Baby Doll j'ai décidé de le bannir parce que tout simplement il était tout sec j'ai beaucoup aimé ce mascara donc c'est une brosse en silicone très très bien elle est géniale cette brosse ça vous fait des super effets fossiles j'aime beaucoup le fait la matière de cette brosse la façon dont elle dont elle agrippe les cils et tout ça j'adore par contre je trouve que pour un mascara de luxe il n'y a rien à faire au bout d'un mois il sèche au bout d'un mois ça s'effrite vous avez toujours des petits cacas de mascara sous les yeux et tout ça et ça je trouve que ça ne pourrait pas arriver pour un mascara de luxe je suis désolée d'avoir le mascara qui s'effrite sur les joues c'est pas possible je trouve ça très sale très cracra et donc voilà effet fossile c'est vrai l'application géniale c'est vrai mais il s'use trop vite et il dessèche trop vite et il vous fait voilà il vous fait des petits effritages comme ça sur les joues beaucoup trop vite donc voilà entre parlementaires je ne me suis même pas maquillée les yeux ce matin et finalement grâce à grâce à mon nouveau teint je me trouvais tellement bonne mine que je ne me suis même pas maquillée les yeux de la journée du coup et voilà et je me suis dit je ne vais pas maquiller pour juste la vidéo produit terminé voilà je suis en mode no make up mais le teint fait quand même donc voilà ensuite j'ai décidé aussi de me débarrasser du last Lash Blast pardon de chez Cover Girl Fusion donc le bleu comme ça de chez Cover Girl la marque Cover Girl se trouve chez les Deleuze pour toutes les Belges qui auraient envie parfois de tester les produits Cover Girl vous les trouvez chez Deleuze celui-ci je ne l'ai pas du tout aimé il n'est pas fini du tout ce mascara mais j'ai décidé de le jeter parce que tout simplement il ne me convient pas la brosse est beaucoup trop grosse beaucoup trop épaisse voilà c'est pas du tout du coup une brosse qui me convient voilà j'aurais essayé je ne peux pas dire à quelqu'un tiens je te le redonne ou quoi ou je te le revends c'est six mois après ouverture et ça fait déjà un moment qu'il est dans l'armoire donc voilà j'ai décidé de le jeter puisque je l'ai déjà utilisé en plus et voilà mais il ne me convient pas du tout pas du tout pas du tout la brosse voilà je m'en fous partout c'est pas possible je me fais un super maquillage et puis après tu toutoues en l'air parce que tu te mets le mascara non poubelle voilà j'ai décidé aussi de jeter le Believe Your Eyes de Soap & Glory j'aimais bien ce produit parce que le fait que ces petites billes soient en en métal comme ça je trouvais que ça vous rafraîchissait un petit peu l'oeil ça décongestionne un petit peu le matin si vous avez les yeux un peu gonflés mais moi personnellement tout ce qui est contour des yeux j'ai remarqué que j'ai très vite les yeux qui pleurent j'ai très vite la larme à l'oeil dès que le produit a atteint un mois un mois et demi même si c'est six mois après ouverture mes yeux sont hyper sensibles à ce genre de produit je ne peux pas utiliser tout ce qui est contour des yeux et tout ça j'ai bien souvent bien trop souvent et même avec des anti-cernes des réactions et donc voilà j'ai décidé de m'en débarrasser et d'ailleurs je ne l'ai pas mis l'un d'autre il me semblait que j'avais un autre truc aussi à me débarrasser mais c'est pas grave je passe du coca l'âne donc fini et je ne rachèterai pas et je ne pense pas que je vais encore dépenser de l'argent à des contours pour les yeux c'est bon je mets ma crème de jour un peu plus haute et c'est bon ensuite j'ai terminé également une poudre de chez Catrice on ne voit même plus tellement tout est parti donc c'était une poudre matifiante en teinte nude beige de chez Catrice et voilà quoi moi je trouve que les poudres de chez Catrice ou de chez Essence sont très très bien je trouve qu'elles poudrent bien ici pour l'instant j'utilise celle-ci de chez Essence qui est très très bien aussi stay all day que ce soit celle-ci ou des poudres de chez MAC ou de chez Dior du coup ou quoi ça moi personnellement je ne constate pas la différence au niveau des poudres donc voilà autant acheter une Catrice ou une Essence ça me convient tout aussi bien et alors j'ai celle-ci aussi de chez Catrice que j'utilise mais pas pour l'instant parce qu'en fait elle est beige rosée et je préfère quand j'ai le teint un tout petit peu plus plus bronzé donc plutôt en été prendre le beige rosé parce que sinon maintenant ça ne ça fait trop rose en fait sur ma peau blanche donc voilà je préfère l'utiliser quand 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 je suis un peu plus bronzée et que du coup ça neutralise peut-être un petit peu mais pas pas maintenant et alors ensuite vous parlez d'un tout petit échantillon que j'ai voulu garder et donc c'est un après-shampooing de chez Lush et je trouvais ça sympa c'est ce genre de petits échantillons qu'ils donnent dans leur dans leur petite boutique enfin qu'est-ce que je raconte dans ce petit packaging je trouve ça super sympa et donc j'avais j'avais testé un après-shampooing qui s'appelle enchantement ça sent la fleur d'oranger et le shampoing solide que j'ai acheté aussi sans l'argan donc ou le carité argan je ne sais plus il y a de l'argan et de la carité je crois dedans dans le shampoing que j'ai acheté en solide et en fait voilà moi les odeurs les parfums comme ça les odeurs très prononcées les odeurs orientales surtout moi vous me vendez ça comme rien il n'y a pas de soucis je tombe dans le panneau tout de suite et donc c'est un échantillon que j'ai gardé parce que je voulais absolument aller chercher parce qu'en plus le soin n'était pas trop mal j'ai vraiment bien aimé et franchement les shampoings Lush pour l'instant je ne regrette pas du tout ça fait déjà 5-6 fois que je me lave les cheveux avec mon shampoing solide et franchement je suis très contente je trouve que mon cheveux est limite même brillant et tout je suis très contente et je pense que je vais tout simplement continuer avec ces shampoings solides pour l'instant ça me plaît bien puis en même temps voilà ça fait moins de déchets tout ça on ne va pas parler de bio parce que voilà on ne parle pas de bio mais autant éviter les déchets et voilà je me dis que si ça peut être un shampoing solide pourquoi pas et si ça peut être cet après-shampoing là que je vais certainement aller m'acheter pourquoi pas donc voilà mes produits sont terminés enfin les produits terminés sont terminés je fais passer la poussière dans la poubelle aussi voilà et j'espère que cette vidéo n'aura pas duré trop longtemps je vois quand même qu'à mon avis elle a duré bien 35 minutes mais bon c'est comme ça moi quand je babble je babble ou 30 minutes plutôt 30 minutes je pense je ne sais plus vous verrez en dessous donc voilà je pense que là j'ai assez parlé j'espère que ces vidéos vous plaisent vous plaisent toujours autant parce que moi c'est des vidéos que j'aime énormément regarder chez les autres aussi j'aime toujours savoir ce que les autres ont pensé après avoir vraiment utilisé leurs produits c'est toujours bien et en moins vous avez un vrai avis objectif et tout ça et pas juste les premières impressions vous vous ruez sur un produit puis finalement voilà c'était pas si bien que ça donc voilà j'espère que vous aimez autant que moi ces vidéos et je vous dis à très bientôt dans une prochaine à bientôt ciao ciao – Sous-titrage FR 2021